Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo, je te propose qu'on fasse un petit point sur Linux en 2024 à partir du mois d'avril. Alors, je suis mitigé. Il y a des distributions que je trouve qui ne mériteraient pas de continuer d'exister, certaines. Par contre, il y a d'autres distributions qui sont plus intéressantes. Personnellement, j'ai adopté en fixe Linux Mint et honnêtement, ça ne bougera pas. Pourquoi ? Parce qu'avec la Mint, j'ai quand même un produit stable qui me fournit tout ce que je lui demande au point de vue logiciel et au point de vue flexibilité, au point de vue simplicité d'utilisation. C'est vrai que Linux Mint est quand même accessible à tout le monde et ne demande pas de capacité particulière au niveau de technicité. Non, c'est accessible à tout le monde. La Mint, elle peut aller pour tout le monde. Tu la prends, tu l'installes, tu ne te prends pas la tête. Et c'est un produit qui est quand même assez stable. Bon, alors attention, je ne prends que des versions en stable. Je ne prends plus des versions de testing, car c'est l'équivalent d'aller s'embêter avec une distribution. Et ce n'est pas sûr que tout le testing est plus instable que la version stable. Et quand on est sur une version stable, on ne se prend pas la tête si la distribution nous plaît. Eh bien, on ne bouge plus de la distribution Linux. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller formater le disque dur, réinstaller encore une autre distribution, changer systématiquement. Au bout d'un certain temps, ça devient fatigant et ça ne vaut pas le coup. Tandis que là, avec ma petite Linux Mint, sur le nombre d'années que je l'ai, à part quelques problèmes que j'avais eus dans mes débuts, parce qu'on débute, alors des fois, on fait des bêtises aussi, ça arrive. Mais quand même, dans un ensemble, j'ai un produit de qualité et surtout, j'ai un produit qui fonctionne bien, où je sais que quand j'appuie sur le bouton, ça marche. On ne peut pas dire la même chose de certaines distributions qui sont sous-frotteuses ou qui ne sont pas encore établies et qui, évidemment, des fois, tu appuies sur le bouton, ça ne démarre plus, ou le noyau a pété, ou la mise à jour a fait que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Bref, d'une distribution à une autre, les goûts et les couleurs de chacun, ça, c'est chacun son problème. Toujours est-il que moi, je sais que je ne changerai pas, pour l'instant, de distribution chouchou. Attends, ça va peut-être être un peu mieux comme ça, voilà. Je ne changerai pas de distribution chouchou parce que je n'en vois pas l'intérêt, quoi. Je suis très à l'aise avec la Linux Mint. Elle fonctionne bien. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me prendre la tête ? Elle est encore changée, pourquoi ? Pour faire une vidéo de plus ? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Je préfère être sur un truc stable qui ne bouge pas, ou dont je suis sûr que les mises à jour, elles ne vont pas me faire tout péter du jour au lendemain. Ensuite, d'autre part, alors, bon, tu l'as vu, j'ai publié quelques vidéos au niveau des lecteurs de glycémie. J'en ai un autre à te présenter dans une autre vidéo. Bon, ça n'a pas fait, ça a intéressé certains, ça intéresse moins d'autres. L'offre de vidéos que je fais est adaptée à ce que, à mes idées du moment et à ce que je vis un peu. Il est évident qu'au fur et à mesure du temps, l'âge avançant, on est un peu obligé de contrôler son sucre, surtout quand on prend certains médicaments. Tu es un peu obligé de surveiller ta glycémie un peu plus attentivement que d'autres. Il y a d'autres personnes, ils s'en ficheront, ils n'en auront pas besoin. Mais bon, moi, je préfère surveiller et prévenir les fameuses hypoglycémies qui sont vraiment très embêtantes et fatiguantes à ta vie. Donc, je suis obligé d'utiliser des lecteurs de glycémie. Prochainement, il y aura une vidéo où je te montrerai un autre lecteur de glycémie qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus, pour moi, intelligent et plus accessible pour le débutant. Voilà. Après, bon, après, que ça plaise ou ça ne plaise pas, on n'est pas des professionnels quand on est sur YouTube et on fait à la façon dont on veut, quoi. Linux, on a vu, tu sais, le tour est vite fait. Linux, tu sais, d'une distribution à l'autre, tu ne seras pas perturbé. Tu auras toujours les mêmes logiciels, après, c'est la version du noyau qui change. Bon, enfin, bon, il n'y a pas tellement de variété, si tu veux. Après, est-ce que 99% de la population va adopter Linux ? Je ne pense pas, parce qu'il y a quand même une grosse part de marché qui est réservée à Windows et Apple. Ça sera difficile de faire passer un Windowsien et un gars de chez Apple sous Linux. Ça sera compliqué. Après, il n'y a que quelques personnes qui veulent un peu bidouiller dedans et s'amuser un peu avec. C'est vrai que pour les jeux, ceux qui aiment les jeux, Linux, c'est bien. Après, celui qui n'aime pas les jeux, il n'a qu'à prendre autre chose. Pour la retouche photo, Linux, c'est bien. C'est quand même des logiciels de retouche de qualité. Après, bien sûr, les professionnels utilisent des grosses teams de logiciels de retouche photo. De toute façon, les goûts et les couleurs de chacun, chacun fait ce qu'il veut. Moi, à une époque, on m'a critiqué parce que je m'intéressais à Linux et que je ne travaillais pas à Windows. Certaines parties de la famille n'avaient pas compris. C'était mon choix. Je me suis intéressé au système d'exploitation libre parce que, justement, c'était une alternative à tout ça et que ça m'intéressait. Après, tu sais, que tu aies envie d'utiliser tel OS ou que tu n'aies pas envie d'utiliser tel OS, ça n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est que quand tu es sur ton ordinateur, tu sois à l'aise et que quand tu appuies sur le bouton, ça marche. C'est tout ce qu'on demande à un ordinateur et surtout qu'on n'ait pas tout l'espionnage qu'il y a par derrière. Après, chacun fait son choix. On peut aimer un OS, on peut moins l'aimer. C'est une question. Les goûts et les couleurs de chacun, c'est toujours pareil. Et puis après, ce qui rentre en jeu aussi dans l'histoire de Linux, des fois, c'est le métier. Il y a certaines personnes qui n'adopteront jamais Linux à cause de leur métier parce que le patron exige tel logiciel ou tel truc. Bon, ça enlève une part de marché aux linuxiens. Et puis après, tu as une autre partie de la population dont certains sont retraités ou dont certains ont plus de temps et s'intéresseront plus facilement à Linux. De toute façon, c'est un formidable petit système d'exploitation, facile à utiliser, agréable en ergonomie. Moi, j'aime bien. Après, est-ce que toute ma vie, je vais me tripoter des trucs propriétaires ou des trucs libres ? L'avenir le dira et tu en seras informé au fur et à mesure du temps des vidéos. Voilà. Bon, ben après, de toute façon, la chaîne continue à vivre. Il y a moins de publications nouvelles. C'est normal. Voilà. Il y a moins aussi de sujets à traiter. Et puis, maintenant, je fais de la vidéo plaisir et non de la vidéo qui lance la chaîne. Au départ, j'ai lancé la chaîne, donc il fallait que je crée une offre. Et maintenant, je suis plus dans la vidéo plaisir où je tonte comme ça des vidéos à l'arrache, sans prise de tête et plus détente. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux toujours t'abonner à Marpechot3, toujours à la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et réagis dans les commentaires et dis-moi ce que tu penses de tout ça. D'accord ? Allez, à bientôt. Ciao !